Bon, je vais faire court parce que, camarades... Bonjour à toutes et à tous. Je vous transmets le salut fraternel des syndicats FO Lactalis. Je me présente Alain Vanegs, délégué syndical de la société laitière de Clermont-de-Loise et membre de la commission sociale du groupe Lactalis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Lactalis, nous sommes numéro 1 mondial des produits laitiers avec environ 74 000 salariés répartis sur 37 sites sur les marques Parmalade, Galbany, Pouleva et la liste ne cesse de s'allonger au rythme d'un rachat tous les trimestres. Brésil, Inde, Mexique pour les dernières. En France, ce qui nous intéresse, nous sommes 16 000 salariés sur 63 sites avec des marques comme Président, Roquefort, Lactel, Nestlé, la laitière, etc. Après être descendus à 8% de représentativité il y a deux ans, nous sommes sortis de la table des négociations. Quel choc pour notre organisation de ne plus pouvoir négocier les accords au sein du groupe Lactalis. La fédération, c'est-à-dire Jean-Jacques Cazomaillou et Deiane Terglave, le secrétaire général de la FGTA, ont décidé de nommer une personne chargée du développement chez Lactalis. L'état des lieux a permis de constater que nous n'étions présents que sur 7 sites sur 63. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12% et bientôt sur 12 sites. L'implantation sur les sites reste très compliquée. Tractes, phoning, déplacements dans les UD, les UL, avec deux belles rencontres, des secrétaires attentifs et d'autres moins. Cela peut être dû à un manque de temps, de compréhension ou de coordination avec la fédération. Je ne sais pas. Lors d'implantation, nous avons pu découvrir des salariés encartés FO depuis plusieurs années, dont la fédération n'avait pas connaissance. Ce qui m'aurait bien aidé pour avoir un premier contact sur ces entreprises. Il serait judicieux d'avoir un relais régional pour nous aider dans notre course au développement. Je dis bien course, car d'autres syndicats, en l'occurrence la CFDT, sont en train de mettre tous les moyens pour devenir numéro un. Une personne détachée par région chargée du développement nous aiderait beaucoup, car cela demande énormément de temps et d'investissement. Encore un grand merci à Jean-Jacques et Déiane pour leur soutien et les moyens mis à notre disposition. Pour terminer, j'ai fait court, je sais pourquoi je suis chez FO, moi, et pas ailleurs. Quand je rencontre de nouveaux salariés qui hésitent à venir chez nous, je leur explique notre différence, nos valeurs, que Jean-Claude a toujours su représenter. Et je vais terminer là. Je serai fin à court, comme ça je gagne un peu de temps. Et comme l'a dit l'écrivain Bernard Warber, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Merci de votre attention.